bonjour mes amis j'espère que vous allez bien regardez aujourd'hui on vient à faire ce joli tableau là donc j'ai bien d'autobranchir donc ici moi j'ai laissé comme il était donc là nous avons notre fil rouge il est marqué avec du scotch après on verra qu'est ce qu'on fait avec donc on ramènera pour le mettre à la bonne couleur parce qu'actuellement il est jaune jaune blanc voilà celui là donc ici après nous avons notre notre phase 1 phase 2 et phase 3 donc les couleurs vous regardez pas donc nous avons notre disjuncteur sectionneur donc le disjuncteur est parti sur un disjuncteur général comme vous pouvez l'appeler pour moi c'est un disjuncteur sectionneur moi je l'appelle comme ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez un disjuncteur général ou voilà une cupure générale à part la cupure que vous avez en extérieur de 500 milliampères donc ici nous avons celui là qui vient à protéger notre installation et notre répartiteur de phase donc nous avons notre phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre vous savez que sur un répartiteur triphasé vous avez toujours une petite séparation en plastique ici j'ouvre pas parce qu'il ya le jeu dessus donc ici vous avez une petite languette là comme ça tout le long en plastique donc celui là c'est là le neutre voilà ça c'est le bornier neutre après vous pouvez le faire comme vous avez envie soit d'en bas vers le haut soit de haut vers le bas moi je fais d'habitude de haut vers le bas donc phase 1, phase 2 et phase 3 et après nous avons ici ce compteur là un compteur de 63 ampères avec la protection du compteur donc ici nous avons entre ce compteur c'est agréé donc ce compteur mid donc c'est agréé donc on peut le même même 1 et 10 c'est qui se coupe du facturation donc il peut le voir directement sur ce disjuncteur comme ça ils vous font toujours si vous avez différents contrats ou vous avez un seul contrat et que vous voulez séparer le la facturation donc celui là ça sert pour ça en fait donc au taux de le faire vous même les calculs combien doit payer chaque locataire donc vous le faites vous même à vous au taux de le faire vous même et ils le feront une et 10 directement donc votre votre fournisseur habituel il va vous facturer directement il va vous séparer la facture entre un et l'autre donc celui là ça sert pour ça il est agréé donc on est passé en 16 ici d'accord donc on fait notre liaison en 16 carré ici c'est la même chose donc nous avons notre protection celui là il est de 40 ampères donc plus petit et là nous avons aussi notre compteur celui là c'est un compteur le grand je l'ai 1000 euros parce qu'il n'avait pas Schneider donc c'est la même chose il est agréé mid donc il est on peut faire la même chose avec la facturation pareil que celui là en fait entre les deux il n'y a rien qui ça change ça change juste que celui là n'est pas plus grande que celui là donc voilà il n'y a rien qui change entre les deux donc ça quand on met le jeu là on voit bien d'accord on voit bien que ça marche donc il faut que vous a vous commencer à travailler dans l'appartement les numérotations et va commencer à se voir voilà et ça c'est notre joli tableau donc on est tiré en 16 carré et voilà je voulais vous montrer ça donc ça je l'ai utilisé pour faire un petit peu de répartition juste pour celui là il y a deux tableaux individuels combien de tableaux donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là un peu plus grande et ils sont pris sur le même sur le même compteur de tableaux donc c'est pour ça que on tente de ramener un deuxième répartition en triphasé donc j'ai utilisé ce qui vient déjà avec le tableau celui-là et celui-là voilà donc ça c'est notre joli tableau j'espère que vous avez aimé on va mettre un petit peu en ordre le câblage on va le fermer et voilà donc si vous avez aimé abonnez-vous liker et on se verra la prochaine fois merci